Il y a quelques années, j'ai failli arrêter et abandonner totalement le MBTI parce que je trouvais l'outil potentiellement très intéressant mais en pratique totalement inutile. Je ne voyais pas comment est-ce qu'on pouvait s'en servir dans la vraie vie et de toute manière, je ne comprenais même pas vraiment les fonctions, les personnalités. Je comprenais certains mèmes, je comprenais certains clichés qu'on pouvait avoir mais dans les faits, je ne comprenais même pas comment est-ce qu'on était censé repérer que quelqu'un avait telle ou telle personnalité. Parce que je comprenais les grandes lignes mais pas les nuances et du coup, typer les gens était compliqué et d'ailleurs, c'est toujours compliqué et d'ailleurs, ce sera toujours compliqué. Mais cela devient beaucoup plus facile quand on a les bonnes méthodes qui rendent le tout plus simple. Pour ce qui est d'avoir de meilleures définitions des personnalités, des fonctions, etc., cela, j'en parle tout le temps sur la chaîne, dans l'espace membres, dans la liste privée, par mail, etc. En revanche, il y a quelque chose d'autre qui est extrêmement important et cela, ce n'est pas lié à la partie technique du MBTE avec les fonctions, etc. C'est lié à la personne qui va justement analyser l'autre. Du coup, en fait, c'est lié à toi. Et c'est lié à toi pour une raison simple en réalité. C'est que comprendre le système, cela, cela prend du temps et en fait, on n'a jamais vraiment fini. Moi-même, tous les jours, je comprends toujours un peu mieux qu'est-ce que c'est telle et telle fonction. On affine toujours notre compréhension de manière plus profonde, de manière plus complète. Donc, si c'était une question de connaissance liée au MBTE, alors dans ce cas-là, personne ne pourrait jamais rien faire parce que personne n'a jamais fini. En revanche, il y a quelque chose qui est fixe dans le temps. C'est notre approche pour repérer les éléments qu'on connaît déjà. Et pour cela, je vais te donner un exemple. Imagine un échantillon sanguin. Toi, tu es la personne qui va l'analyser. Bon, la théorie, c'est de savoir que le groupe sanguin AB+, c'est les donneurs universels. Le groupe sanguin, au moins, c'est le receveur universel ou je crois que c'est l'inverse. Mais tu vois ce que je vais te dire. Tu vas connaître la théorie, etc. Sauf que connaître toute la théorie sur le sang et sur comment ça marche, etc., ça ne va pas te dire quel sang est-ce que tu as dans les mains. Avec le MBTE, c'est la même chose. Connaître la théorie, c'est très bien, mais ça ne va pas te dire de quelle personnalité est la personne que tu as en face de toi. Mais quand tu as les bons outils et que tu sais comment faire, du coup, avec un tout petit échantillon sanguin, tu peux connaître énormément d'informations sur la personne, son groupe sanguin, mais aussi son taux de sucre dans le sang, etc. Et c'est parce que ça marche pareil avec les personnalités qu'il y a quelques mois, j'ai sorti ma formation MBTI Express 13 minutes pour comprendre la personnalité de n'importe qui. Dans cette formation, je ne vais pas justement te parler de NE versus NI. Je ne vais pas te parler une seule seconde de décideur versus observateur ou de choses comme ça. Tout ça est essentiel, mais je t'en parle déjà en long, en large et en travers à peu près partout ailleurs. Mais tout comme pour l'exemple des échantillons sanguins, là, on ne va pas parler de théorie, mais je vais justement t'expliquer concrètement comment est-ce que tu vas faire pour voir ça chez les gens et en plus, le faire rapidement et avoir beaucoup d'informations. Tout comme avec un tout petit échantillon sanguin, on peut avoir plein d'informations sur la personne. Avec un tout petit extrait de quelqu'un, une toute petite interaction, tu vas pouvoir en savoir énormément sur sa personnalité. Depuis qu'elle est sortie, c'est devenu ma formation la plus populaire. Des dizaines et des dizaines de personnes ont pu y avoir accès. Et d'ailleurs, pour en profiter, c'est le lien dans la description. Et tu as même une promotion de 100 euros seulement jusqu'à dimanche. Mais avant d'y accéder, avant de démarrer la formation, écoute ce que tu vas y trouver. Avec la stratégie du MBTI Express, déjà, tu vas réaliser que tu n'as pas besoin d'en savoir plus pour comprendre les personnalités, pour savoir analyser les gens. Si tu me connais depuis aller, entre trois semaines et un mois, tu en sais déjà largement assez. Et justement, je vais t'expliquer pourquoi et comment exploiter les informations que tu as déjà là en ta possession. Je vais t'expliquer comment est-ce que tu vas pouvoir te mettre à la place de n'importe qui et comprendre la personne en 13 minutes ou moins d'ailleurs. Mais 13 minutes maximum, top chrono. Tu auras aussi du coup des méthodes pour analyser de manière beaucoup plus précise les gens qui t'entourent. Et en plus, tu sauras repérer des choses comme les états dominants et inférieurs qui vont permettre de ne pas te faire avoir par des gens qui donnent l'impression d'être des personnes différentes de qui elles sont réellement. Je t'expliquerai comment ne plus te faire avoir par ces choses-là. Donc, pour avoir ces résultats-là, je vais t'expliquer dans la formation qu'est-ce que tu vas devoir faire avant de te mettre à typer les gens. Parce que sans un état d'esprit bien précis, cela ne sert à rien de connaître la théorie encore une fois du MBTE parce que tu ne pourras pas l'appliquer correctement sans faire cette préparation-là. Je t'expliquerai exactement les étapes à suivre. C'est pour cela que cela ne sert à rien de chercher à en savoir plus parce que même si tu connais deux ou trois trucs mais que tu les maîtrises bien, tu auras un avantage énorme sur tous les autres qui connaissent plein de trucs, etc. mais qui n'appliquent pas les choses de la bonne manière. Parce que sans faire tout cela, on peut vraiment connaître des gens depuis des années et n'avoir rien compris à leur personnalité. C'est quelque chose d'ailleurs que j'ai vécu. Cela prend énormément de temps d'apprendre tout cela. Là, je voudrais te donner les réponses déjà toutes faites qui m'ont moi pris beaucoup, beaucoup de temps à trouver. Je vais aussi t'expliquer pourquoi est-ce que tu ne dois surtout pas chercher la personnalité complète des gens. Pense à l'échantillon sanguin. On ne va pas avoir besoin de vider la personne de son sang pour analyser et pour trouver ce qu'on veut trouver dans son sang avec une petite fiole, on en a assez. Avec les personnalités, c'est pareil. Rapidement et avec seulement quelques éléments, tu peux comprendre sa personnalité et surtout gagner énormément de temps à ne pas te perdre dans les détails de sa personnalité complète, etc. Je t'expliquerai quels sont les éléments qui sont importants, quels sont ceux qui ne le sont pas. D'ailleurs, sur les éléments qui sont importants et ceux qui ne le sont pas, on passera un peu de temps là-dessus parce qu'il est vraiment super important de comprendre que tout ne se vaut pas dans les personnalités et vraiment les éléments qui sont les plus importants ne sont vraiment pas ceux auxquels on s'attend. C'est vraiment contre-intuitif et de la même manière, ça m'a pris des années, moi, de trouver tout ça. Là, je vais te donner la liste complète des choses à faire, des choses sur lesquelles tu dois te concentrer et aussi des choses à éviter qui, elles aussi, ne sont pas celles auxquelles on pourrait s'attendre. Et tu verras aussi plein d'autres choses comme sur quelle personne est-ce que tu vas pouvoir utiliser tout ça. Le but, c'est que tu puisses aussi t'en servir dans la vraie vie, dans des interactions réelles, et pas seulement avec des vidéos sur internet. Donc du coup, dans la vraie vie, tu n'as pas par exemple un fichier sur lequel tu peux prendre des notes, etc. Je t'expliquerai comment est-ce que tu vas pouvoir faire sans avoir ces outils-là à disposition et pour faire malgré tout un type-ass qui soit d'une grande qualité, vraiment comprendre les personnalités des gens. Je t'expliquerai aussi quels sont les pièges basiques dans lesquels tout le monde tombe. Évidemment, c'est normal d'ailleurs, mais je t'expliquerai du coup comment les éviter et comment ne pas faire les mêmes erreurs quand toi aussi, tu vas vouloir passer de la théorie à la pratique concrète. Mais en plus de cela, il y aura aussi plein de contenus bonus qui vont t'aider à en savoir plus et qui vont t'aider à appliquer tout cela de la bonne manière. Tu auras aussi en bonus des exercices que tu pourras effectuer. Tu m'enverras d'ailleurs tes résultats à moi. Je t'enverrai une correction personnalisée. Je te ferai un petit retour pour t'expliquer, etc. On pourra discuter ensemble. Et tu auras aussi la formation en version audio si tu veux l'écouter en allant au travail, en marchant, en conduisant, en faisant ce que tu veux. Donc vraiment, il y a vraiment un sacré programme qui t'attend. Comme je t'ai dit, c'est une de mes formations les plus populaires des dizaines et des dizaines de personnes ont pu y accéder. Donc, si tu n'es pas sûr que cela te plaise, etc., va voir le lien dans la description. Tu pourras lire les avis clients sur plusieurs centaines de clients avec qui j'ai pu travailler depuis des années. Il y en a plein qui ont pu laisser un avis et tu pourras du coup voir tout cela sur le lien dans la description. Tu te demandes peut-être aussi est-ce que c'est vraiment utile de se mettre à fond là-dedans ? Est-ce que cela vaut le coup ? Sache que dans le MBTI, dans le domaine en général, que ce soit le MBTE voire même dans le MBTI classique, une des choses que les gens se disent souvent, c'est si seulement j'avais découvert cela plus tôt. Eh bien, le plus tôt possible, c'est maintenant. Et si ce n'était pas quelque chose qui apporte vraiment de vrais résultats dans la vie, personne ne se dirait cela. Tout le monde s'en foutrait. Donc oui, c'est vraiment utile et le meilleur moment pour commencer, c'est aujourd'hui. Comme je t'ai dit, tu as 100 euros qui sont offerts seulement jusqu'à dimanche. C'est plus de 50%, c'est même beaucoup plus que 50% de réduction. Donc, c'est vraiment le meilleur moment pour toi aussi profiter du MBTI Express et toi aussi rejoindre la formation. On va d'ailleurs commencer dans le module numéro 1 avec ce que je te disais, l'état d'esprit et la préparation à faire avant de commencer à typer quelqu'un, avant de chercher sa personnalité. On commence avec cela dans le module numéro 1. Tu peux nous rejoindre tout de suite pour commencer la formation et profiter de la méthode MBTI Express 13 minutes pour comprendre la personnalité de n'importe qui. Prends soin de toi. À très vite. Ciao.